En fait, je pense à Léa et j'imagine qu'elle est avec son copain. Je l'imagine en train de l'embrasser, en train de l'enlacer, en train de la caresser, ses mains sur sa peau. Et je pense qu'à ça, quoi. Maintenant, j'ai que ça dans la tête. La petite amie d'Alexandre l'a quittée pour un autre il y a un an. Depuis, il est obsédé par elle, il est incapable d'accepter qu'elle ne soit plus à lui. C'est ces images-là qui me viennent, lui sur elle, c'est vraiment des choses qui sont... Je peux réussir vraiment à dormir qu'une fois que je sais qu'ils ont fini de faire l'amour et qu'ils dorment. Mais tant que je sais qu'ils sont en train de s'envoyer en l'air, moi, je peux... Je peux pas. Qu'est-ce qui va pas ? Je me pose souvent la question de savoir est-ce qu'il y a quelque chose, si je changeais, si je m'en coupais les cheveux, si je me faisais teindre en blond, si effectivement ça la ferait revenir, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon comportement, dans mes attitudes qu'elle aimait pas et que je pourrais changer ? Qu'est-ce qu'il y a de plus que moi, tout à fait ? Alexandre refuse de se rendre à l'évidence. Il continue à espérer. Toute la journée, il attend ses coups de fil. Fausse alerte. Au bout du fil, ce n'est qu'un ami. Allô ? Ouais, ça va grand. Ouais, non, cinéma, non, 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 pas cinéma. Bah, tu sais, le cinéma, je vais être obligé de couper le portable et si jamais Léa appelle, j'ai pas du tout envie de rater son appel, quoi. Et j'aime pas ne pas pouvoir être joignable et j'aime bien être tranquille si jamais Léa m'appelle. J'aime bien savoir que je vais pouvoir décrocher, que ça va bien capter, que ça sera pas coupé parce que si je me déplace et que le réseau, il bouge et tout, ça va couper, donc ça, j'aime pas. Je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra, si c'est demain, si c'est dans 10 ans, si c'est dans 20 ans, si c'est... Moi, je dirais que pour le moment, c'est elle, donc ça me dérange pas d'attendre, d'attendre, quoi. Alexandre est persuadé qu'elle finira par revenir. Il part en quête d'un cadeau pour tenter de la reconquérir. Je cherche quelque chose d'original pour une femme en demoiselle. C'est pour la femme de ma vie, dont je suis encore très amoureux et j'ai besoin de quelque chose d'assez... D'assez élégant. D'assez élégant, d'assez classe. Vous, vous qui êtes une femme, si jamais demain je veux vous reconquérir, qu'est-ce qui vous ferait ? Je pense que franchement, dans tout ce que j'ai, une paire de gants en cuir. C'est très classe. Je vais réfléchir, mais l'idée du gant... Rien à ses yeux n'est à la hauteur de l'enjeu. Quelle pierre conviendrait le mieux à quelqu'un qu'on essaye de reconquérir ? C'est-à-dire ? De reconquérir ? De reconquérir. Pas de conquérir. C'est quelque chose qu'elle aura sur elle tout le temps, donc si ça peut vraiment être quelque chose qui lui tient à coeur, c'est que mieux. C'est pas quelque chose d'un petit peu romantique, d'un petit peu... Vous avez les petites affiches qui se trouvent ici ? S'il vous plaît. C'est très original. Et voilà, si vous mettez quelque chose d'optimo qui peut vraiment toucher, je pense que ça pourrait peut-être vous aider dans votre quête, si je peux dire ça comme ça. En fait, moi, ce qui me plait surtout, c'est le fait que je puisse mettre le... le petit mot. Mais je mettrais sans doute quelque chose... Un autre amour éternel, ou quelque chose comme ça. 20h. Alexandre rejoint ses amis pour dîner. Même là, il n'arrive pas à déconnecter. Ce soir, ça capte ici ? Ça capte pas ici. Ça capte pas ici. C'est pas grave, ça capte pas. Ça capte pas ici. Là, on va manger tranquille. Non, non, non. Franchement, arrête. On est avec toi. T'as pas besoin d'avoir mon portable. Mais non, mais non. Si jamais elle m'appelle, qu'il y a besoin... Voilà, on tient, hop, on laisse l'un, et voilà, c'est bon. Mais c'est bon. Tu vas pas faire une crosse de nerf, là, parce qu'il est pas mal. Mais là, toi, elle t'a oublié. Elle t'a oublié. Vous vous appelez, vous êtes à mi-point. Elle veut plus rien. Elle veut plus rien savoir, maintenant. Elle t'aime plus. C'est de l'amitié, Jérôme. Mais elle va revenir. Mais qu'est-ce qu'on sait qu'elle va revenir ? Elle commence à construire sa vie, là. Elle. Oui, mais... Mais bon... Moi, je l'aime. C'est comme ça. T'as pensé ?